C'est intimidant. Je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça, puis je m'étais fait laisser par un homme, puis je n'avais pas vraiment de moyens de le rejoindre. Je ne voulais pas m'abaisser à le poursuivre, à le pourchasser, puis à lui dire ma peine. J'avais trop d'orgueil pour ça. Donc, j'ai sublimé toute la peine que je vivais dans l'écriture d'une courte pièce qui était trois monologues croisés. Ça a quand même donné une pièce d'entrée pour l'École nationale de théâtre, et puis, contre toute attente, j'ai été prise à ce moment-là à l'école. Donc, ça a un peu changé mon destin, cette fameuse peine d'amour, finalement. Malgré toutes ces réponses-là à la question de pourquoi je fais ce métier, bien, plus que la moitié du temps, la réponse, c'est je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. En fait, le doute reste toujours présent. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment la pratique du doute, puis je vis ma vie, d'ailleurs, baignée dans le doute. Ça peut être désagréable par moments, mais dans l'écriture, je trouve ça essentiel. J'ai longtemps pensé que c'était suffisant de se dire, bien, parce que je veux exprimer le monde selon mon point de vue. Oui, tout a été dit, mais pas par moi, blabla, tout ça. Maintenant, ça me semble insuffisant. J'ai besoin d'aller plus loin que ça. J'ai besoin de sentir que chaque pièce, chaque livre, chaque projet d'écriture, m'est essentiel ou m'est nécessaire. Pas seulement à moi, mais me semble nécessaire. Donc, pose une question nécessaire ou fait la lumière sur un propos qui me semble incontournable ici et maintenant. J'ai vraiment besoin de sentir une assise, parfois morale, souvent morale, en fait, parfois politique, à la prise de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021